Sur ce terrain se trouvait la maison de sa grand-mère, une nouvelle exceptionnelle pour Mathurin, passionné d'archéologie. Il tient à participer à la visite des chantiers de fouilles ce matin. Je ne voulais pas rater ça, surtout j'ai arrivé au bon moment, parce que j'ai appris ce qu'il y avait quand même au-dessous de mes pieds quand je venais là, quand j'étais enfant. Je suis descendant d'Africain, de Portugais justement, de mon grand-père au Carbé, de Marseille, il y a un peu de tout, mais je ne peux pas vous dire s'il y a vraiment des Américains, peut-être bien. Dans une ambiance studieuse, la pédagogie des spécialistes séduit les visiteurs, de quoi réveiller les âmes de chercheurs. J'avais entendu parler d'une exposition sur les Amarindiens, qu'il y avait des fouilles, et donc j'ai voulu en savoir plus. On découvre l'histoire de la ville du Carbé, plusieurs siècles qui défilent sous nos yeux, et on remonte à des périodes très anciennes, donc c'est merveilleux. Des travaux scientifiques fièrement présentés, les avancées sont importantes pour l'histoire de la Martinique. Récemment, quatre squelettes amérindiens ont été découverts ici. On a des niveaux d'occupation qui remontent au IIIe siècle après Jésus-Christ, avec des structures en creux, donc des négatifs de trous de poteaux qui correspondent à l'implantation de carbets amérindiens, et des foyers, des fosses de dépotoirs, etc., etc., et compris des inhumations, puisque les amérindiens enterraient leurs morts au plus près de l'habitat, voire à l'intérieur de l'habitat. Depuis le début des fouilles, la ville du Carbé a pris une autre dimension. La commune est devenue l'une des plus riches de Martinique en termes de trouvailles. On a mis en évidence des occupations précolombiennes extrêmement riches, extrêmement denses, très bien structurées, avec la présence de découvertes relativement rares et peu courantes, qui sont des séries de sépultures précolombiennes, ce qui fait du Carbé aujourd'hui le site où on a recensé le plus grand nombre de sépultures précolombiennes sur le territoire martiniquais. Il faudra attendre plus de deux ans avant de voir les pièces découvertes dans les musées martiniquais. Elles seront étudiées par des experts dans l'Hexagone durant cette période, avant de revenir sur leur terre d'origine.